Alors bonjour à tous, ce soir les filles, j'aimerais que vous appeliez Aude à vos côtés et me dire comment elle se présente à vous. Moi elle m'a envoyé deux infos, la première je suis au château de Versailles, elle est toute poudrée, je vois les costumes, je vois les mouches posées là, je vois tout ça, je vois mes robes avec, et c'est le château de Versailles, c'est ça qu'elle m'a dit, donc ça c'est le premier truc que je vois, et après je vois un accident de voiture, donc le talus il est sur ma droite, elle a été arrêtée nette par un talus la voiture, et là je sens, il y a le cœur qui bat quand même, pas le mien, mais je sens comme quand t'as eu un gros choc et tu t'y attendais pas, juste avant t'étais toute bien, et là le choc a fait qu'à l'intérieur tu te sens, ça, 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 voilà, les deux trucs que je vois. D'accord. Ben tu vois, moi je pouvais pas dire que c'était Versailles, mais je la vois danser dans une robe, bon on va dire une robe de princesse, voilà. Une robe d'époque, ouais. Voilà, et ben tu vois, elle tourne dans tous les sens en fait, mais elle y va pas avec le cœur. Elle est contrainte, selon vos perceptions, elle est quoi ? Il n'y a pas de son plein gré ? Non. C'est aussi une impression que tu as Nathalie ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression là, je dirais pas de son plein gré ou pas de son plein gré, moi je le qualifierais pas comme ça, je le dirais plutôt. Ben qu'elle joue un rôle. Elle joue un rôle, mais moi j'entends qu'elle tire son épargne du jeu même si c'est joué un rôle. D'accord. Elle a un côté maligne. Ok. Donc du coup, oui, elle doit pas… Ben c'est du fake quelque part. C'est ça. Ok. Là du coup, elle perçoit votre présence ? Qu'est-ce qu'elle cherche à vous montrer par ce biais-là ? Alors moi, je la vois au centre. Elle est au centre. Et en fait, c'est comme si moi je la vois connectée, vraiment connectée à quelques-unes de ses vies parallèles. Oui. Et ça la perturbe. C'est ça que je vois, parce que je la vois un peu affolée et je vois les liens. Elle a un truc avec ses cheveux. Oui. Elle a un truc avec ses cheveux. Elle capte des choses avec ses cheveux. Je la vois comme rebelle. Tu sais, la petite rebelle dans le dessin de lui. La princesse avec ses cheveux, là ? Oui. Ou elle a les cheveux oranges, rebelle. Ben, elle a un truc avec ses cheveux et elle est vraiment au centre. C'est comme si elle était au centre d'un mandala, en quelque sorte, ou d'un camembert. Et que chaque coupe du camembert a amené à une de ses vies parallèles. Je vois dans elle, ça fait... C'est comme si elle n'avait pas l'explication des connexions, de ce qu'elle percevait. Oui, c'est un truc comme ça. Oui, moi, j'ai le cœur qui bat depuis le début, en fait. Et oui, je la sens très stressée, en fait. D'accord. Donc là, d'après ce que je comprends, en fait, elle est en capacité de... Alors, sans l'expliquer, mais elle est en capacité de ressentir ses différentes... ses différentes vies parallèles, en simultané, en fait. En fait, pour moi, il y a toujours des porosités. C'est pourquoi. Oui. Donc que 99,99% des gens n'en ont pas conscience. D'accord. Et même, je vois que c'est beaucoup plus hermétique. Alors qu'elle, avec ses cheveux, justement, elle va chercher l'info. Oui. L'info lui a envoyé. Mais... J'entends plaque tournante, si tu veux. Elle est capable, là, de se tourner. Clac. OK. Focus sur cette vie-là. Ça envoie ça. OK. Résolution, transmutation. Clac. OK. Cette vie-là. OK. Info. Voilà. C'est ça qu'elle fait. Elle n'en a peut-être pas conscience du tout, mais... Elle doit avoir des infos, quand même. D'accord. Là, le fait que pour toutes les deux, elle se soit présentée au château de Versailles, il est utile que nous allions à ce moment précis ? Est-ce qu'il y aurait un événement qui a... qui serait important d'avoir sur cette vie-ci ? C'est en lien avec Paris. Parce que c'est marrant, en plus, tu as employé un terme, là, plaque tournante. Oui, oui. Et ça fait résonance à quelque chose en moi. C'est en lien avec Paris. Elle fait partie de ces gens. Comment je pourrais dire ça pour être claire ? En fait, si tu veux, donc, le château de Versailles, avec les JO, ce n'est pas que le château de Versailles, donc, ça fait clac, 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 il se passe des choses. Voilà. Elle, comme elle a interagi avec cette vie-là, elle va en amont la problématique au moment... Puisqu'en fait, je la vois, c'est... Elle est... Le château de Versailles, pour moi, vient d'être fini, et même... Comme si encore, on essuyait les plâtres. D'accord. Donc, elle y va, elle peut y retourner, comme ce qu'on fait, nous, des fois, où on va s'occuper de vie parallèle, comme on fait des fois. Elle, elle le fait, sauf que... Et c'est OK de faire ça, c'est son fonctionnement, comme d'autres gens. Il y a d'autres gens qui le font. Bien sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y a d'autres gens qui le font, elle le fait. Elle voyage dans le temps, en plus. Elle a un espèce de truc comme ça. Elle vient se poser là, et là, c'est vraiment clop, clop. Elle est sur sa plaque. Voilà. Elle est focalisée, effectivement, sur l'histoire de France. Enfin, l'histoire. Les événements sur la France. Elle est focalisée là-dessus, parce qu'elle fait partie de ces gens qui sont venus au niveau de la France. C'est marrant, parce qu'elle a l'air d'être focalisée sur la France, elle. C'est comme si la France lui tenait à cœur. D'accord. Donc, elle vient faire un truc comme ça. OK. Karine ? Moi, je la vois toujours avec sa robe, sa belle robe, avec un bébé dans les bras. et pour le moment, je ne sais pas pourquoi. OK. Qu'est-ce qu'elle cherche à nous faire passer comme message, là ? En vous ramenant systématiquement sur cette période ? Alors, on voit qu'il y a des résonances avec ce qui se passe en ce moment. Elle a juste besoin d'une grille de compréhension. Pour moi, c'est avant toute chose. Elle a besoin d'une grille de compréhension, qu'elle a une action. Parce que là, on est focus. Pour moi, je suis entre guillemets focus sur le château de Versailles, mais moi, ça me renvoie au JO. C'est comme si là, voilà, il y avait un truc à faire sur ce sujet-là. en ce moment. Mais il y a aussi l'histoire de l'accident de voiture, tu vois ? Oui. Il y en a d'autres qui, pour l'instant, c'est comme si les autres, je ne les vois pas. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va les traiter. Là, c'est focus sur le château de Versailles et sur cet accident. D'accord. En fait, elle est en lien avec l'actualité, là. En lien avec l'actualité. C'est très étonnant, là. C'est la première fois qu'on a ce genre d'expérience, là. Mais tu vois, moi, je la vois aussi protéger son gamin. Tu as essayé de protéger son gamin à tout prix ? Oui. Et cet enfant, c'est vraiment un enfant ou c'est quelque chose qui est plus dans la symbolique ? Dans la vie actuelle, il faut aussi protéger les gamins. Il nous fait voir tout ce qui la relie à l'actualité, en fait. Oui. Est-ce que de ces vies antérieures, il y a, comment dirais-je, quelque chose de bien particulier ? Parce que, OK, on entend que là, c'est en lien avec l'actualité. Mais par rapport à, plus précisément, à elle, là, les difficultés qu'elle rencontre dans cette incarnation-ci, qu'est-ce qui vient en résonance avec, en tout cas, ces deux expériences parallèles qu'elle vient vous montrer ? Moi, j'entends toujours grille de compréhension et là, je la vois, elle a un crayon à papier. Oui. C'est un crayon à papier. C'est comme si, c'est comme si, pour l'instant, alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est comme si, pour l'instant, elle voulait prendre des notes, tu vois, des explications données, là. Comme si, pour l'instant, elle n'avait pas, elle ne savait pas qu'elle faisait ça, vraiment. Moi, c'est ça que j'entends. Oui, à priori, elle le... En vrai. Elle ne sait pas qu'elle... Parce que là, tu vois, elle m'a emmenée, j'ai envie de dire, on dirait les sous-sols du château de Versailles et elle me montre des mécanismes et elle me dit, tu vois, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça et ça a été prévu comme ça et comme ça et comme ça. Bon, moi, voilà. Et voilà, parce que dans le futur, ça va donner ça et du coup, voilà. Comme si, en fait, si tu veux, en fait, elle montre elle montre l'intrication des choses, pourquoi on en est arrivé là. Oui, elle me montre le pourquoi du comment, la cause de la cause et du coup, elle a un pouvoir transmutateur. Parce que, étonnamment, je ne lui vois pas. Alors, OK, je peux comprendre que, oui, c'est compliqué. Mais en vrai, elle est au-dessus et je ne lui vois pas de... Elle est où il faut. Moi, je trouve qu'elle est où il faut. C'est juste, elle n'a peut-être pas bien compris pour l'instant. C'est un peu... Puis en plus, ce n'est tellement pas dans la norme, son truc. C'est ça, c'est ses programmes à elle qu'elle doit faire sauter sur pourquoi je suis sur la Terre, qu'est-ce que je fais là. Voilà. En sachant que ça, je la vois toujours avec son crayon. Ça, finalement, ce qu'elle fait là, elle peut le faire de plein de manières. Et quoi qu'il arrive, elle le fait. À la limite, même si elle est caissière, elle le fait. C'est ça qu'il faut qu'elle conscientise. C'est... Elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait, mais elle a... Mais elle le fait. Oui, elle a... Avec ses cheveux, elle fait un truc, de toute façon. Elle fait... Ça la fait sourire, dans la... dans la... Dans la vraie vie. Oui. Ça la fait sourire. Oui, parce que... Ben oui, parce que ça fait sourire, parce qu'elle n'a peut-être jamais entendu ça, mais il n'empêche que c'est quand même... Tu vois, je la vois avec ses cheveux, elle le montre. Je vois des vieux verrous, des vieux cadenas. Et ben, elle va dedans et cloc, cloc, elle les ouvre. Et tu vois, mon premier truc, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, regarde comment elle est belle. T'as vu ? Oui. Alors, donc, là, elle aurait simplement besoin d'un décodage de son mode de fonctionnement pour mieux comprendre ce qui vient l'affecter dans cette incarnation-ci. un tout premier, moi, je trouve, En fait, elle fait sans le savoir. Elle fait sans le savoir, mais voilà. Elle a besoin de savoir que dans l'invisible, elle est vraiment très active et focalisée, ben, par exemple, sur le château de Versailles. OK. Quand tu dis très active, est-ce que ce serait au point de justifier une fatigue ? Ah, ben oui. Ah, oui, oui. Extrêmement importante ? Ben oui, parce qu'elle n'a aucune conscience de ce qu'elle fait. Donc, si tu veux, en fait, il faut qu'elle se pose, qu'elle s'assoie, tu vois, qu'elle... Vraiment. Qu'elle se reconnait, qu'elle... Et en fait, si elle accompagne ça en sachant, elle va l'accompagner avec sa propre structure, sa propre divinité, son pilier, et ce sera beaucoup moins fatigant. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en prenant conscience de ça, en conscientisant cet état que, en fait, dans le subtil, elle œuvre sur tous les fronts parce qu'elle semble être, avec, justement, avec ses cheveux, être connectée à beaucoup de choses, elle œuvre énormément dans le subtil, ce qui vient, sur cette incarnation, justifier cette grande fatigue. Oui. OK. Et là, si elle en prend conscience, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Ah ben oui. C'est-à-dire, ouais, en fait, si tu veux, quelque part, elle récupère des infos en faisant ça. Oui. Donc, elle doit juste... Parce que, pour moi, c'est comme si elle n'avait pas vraiment... Elle fait ça. Oui. Voilà. Mais il y a une part d'elle dont elle n'a pas conscience, c'est son inconscient qui, en fait, qui ne comprend pas. Il y a... En fait, ça crée une dissonance, une distorsion. Ça crée un mouvement incontrôlé au niveau de tous ses corps. Ça crée un désalignement. Ça crée... Tu vois, ça crée tout ça qui provoque de la fatigue. et alors, je ne sais pas comment, mais je vois que, si tu veux, si elle prend un papier, un crayon, est-ce qu'elle dessine, est-ce qu'elle... Mais elle peut accompagner ça en faisant des... Des structures... En dessinant. Oui, en dessinant. Je ne sais pas quoi, mais... Ou en faisant des coloriages, mais je la vois avec un crayon et elle fait des trucs qui accompagnent ou en posant des... Il y a un truc avec le crayon papier. Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Moi, je la vois beaucoup aider les gens, en fait. Essayer de les aider. Donc, soit s'ils sont en danger, elle va aller les planquer dans une cave. Je la vois aussi avec des enfants. Oui. Et puis, il y a toujours ce bébé qui revient. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vient... Parce que là, c'est de façon récurrente. qui revient à ta perception ? Il y a quelque chose derrière qu'il faut comprendre ? Tu as une autre info, Karine, par rapport à ça ? Non, je n'arrive pas à voir. Je ne vous ai pas demandé au départ où était sa divinité, mais... Elle est à l'intérieur. Ok. Donc, ça, c'est... Oui. Ça, c'est une bonne chose. Là, par rapport à ça, ce qu'elle a besoin de faire, c'est parce que là, du coup, je la vois maintenant. Oui. Et effectivement, moi, je dirais comme si elle était à plat. Tu sais, genre dégonflée. Elle confirme. Oui, ben oui, je la vois à plat. parce qu'elle a besoin juste de se calmer, en fait, à faire ce qu'elle fait et surtout d'apprendre à le faire. Ben, par exemple, tu vois, chaque jour, faire un délestage des infos qu'elle a récoltées sans s'en rendre compte et qui sont très nombreuses. des émotions que ça génère chez elle qu'elle n'explique pas forcément. Elle a besoin de se délaisser de tout ça pour, OK, je dépose, tu sais, comme si, OK, je dépose toutes les valides. Parce que là, je la vois toujours avec, non mais tu sais, dessous, il y a ça comme mécanisme qui fait ça, qui machin, qui me dit, elle, d'un certain point de vue, elle a tellement envie de raconter ça, de se souvenir de se rappeler, de garder en mémoire que ça fonctionne comme ça, que tout ça, mais c'est trop encombrant. Oui. Il y a une forme d'hyperactivité. Ah oui, complètement. Ben, oui, elle est trop, trop. Oui, trop. Donc, je vois là, maintenant, elle est à plat. Donc, oui, c'est à plat. Donc, quand tu dis qu'il faut qu'elle trouve cette façon de se délester chaque jour des informations qu'elle reçoit, là, j'imagine qu'il faut qu'elle fasse appel à son pilier. Ouais, puis je... Oui, tout à fait, pour faire des purges, mais je la vois aussi faire de l'exercice physique. Alors là, je ne sais pas si elle en fait, mais c'est comme si tu avais tapé sur une balle et en tapant, mais ça la défoule. Ah oui, ça la décharge. Ouais, ouais, ouais. Elle a un truc... elle a besoin vraiment de se décharger parce qu'en fait, elle en fait trop dans l'invisible. Ok. Elle en fait vraiment trop. Elle a besoin de... de faire des trucs de la terre, d'aller se baigner, de... Donc là, une des façons de se délester, ce serait donc de reprendre contact aussi, autant que faire se peut, avec la nature. Donc j'imagine marcher pieds nus, pouvoir aller marcher dans la... Ouais. Sur une plage ou... Moi, je la vois aussi. Tu sais, elle prend tous ses cheveux là comme ça et puis, elle met un truc autour là, tu vois. Moi, je la vois faire ça quand elle en a trop. De temps en temps pour se déconnecter. Ouais, et puis un truc par-dessus. Avec ses cheveux, ce qu'il conviendrait qu'elle fasse, c'est elle met ses doigts dedans et quand elle les met, elle les secoue et c'est comme si toutes les particules invisibles, tu sais, tout ce qui s'est accroché avec les connexions, allez, elle les enlève. Ça part. Tu vois ? Vraiment... Ok. Bon, donc là, finalement, de ce que vous percevez, il n'y a pas finalement de trauma dans ces vies parallèles qui viendraient justifier là, les différents petits soucis qu'elle a dans cette incarnation-ci. c'est uniquement une surcharge d'informations et de... Ben, moi, en tout cas, elle est en capacité et c'est ça qu'elle fait de les reprendre toutes. Ouais. C'est comme si, bon, elle a un tableau avec toutes les vies où il existe une problématique non résolue. Ouais. Eh ben, elle a la capacité, elles sont autour d'elle, elle a la capacité de... Elle se fait sur sa plaque tournante, clac, clac, toup, ok, là, là, ok, ben ça, ok, je prends ça, donc les émotions, je traite, je machin, je bidule, je décoince, je déverrouille, je... Voilà. Elle a ce codage-là en elle, naturellement. Du coup, l'idée, ce serait qu'à chaque fois qu'elle est fatiguée, par exemple, si elle sent des grosses fatigues, eh bien, vraiment, elle sait tous les jours, elle fait, elle se délaisse des informations qu'elle a emmagasinées, qu'elle est allée chercher, y compris dans le subtil et surtout dans le subtil, toutes les infos, elle se délaisse, qu'elle fasse une grande purge de tout ce qu'elle a emmagasiné, des émotions que ça a suscité. Et puis, prendre en charge, en avant, ben, les programmes que lui envoient ce machin-là. Parce que, si tu veux, ça renvoie à des programmes, à des croyances. Elle, en fait, elle, comment je pourrais dire, tout ce qu'elle va faire, même si tout le monde le fait, mais elle, cloc, pouf, ça envoie dans la matrice instantanément. Enfin, c'est super fluide. donc tout ce qu'elle va prendre en charge chez elle, de ce qu'elle a comme programmation, tout ce qu'elle va transmuter, ça match tout de suite avec l'ensemble. Oui, en fait, elle est hyper lumineuse et puis, elle sait faire. Allô, allô ? Oui, vous êtes là ? Ah oui, a priori, mon micro a bugué. Est-ce que, Nathalie, tu serais en capacité de… Enfin, en capacité, est-ce que tu pourrais lui redire, là, comment se placer dans son pilier, éventuellement, pour qu'elle puisse, là, dans la matière, s'entraîner à se délester de… En fait, tous les jours, même à chaque fois que ça lui vient à sa conscience, elle s'installe vraiment dans son corps physique, elle se pose à l'intérieur, elle a conscience qu'elle occupe toutes ses cellules, donc, des orteils, jusqu'au bout des doigts, au sommet de son crâne et toutes les cellules de ses cheveux. Elle occupe vraiment. elle respire là-dedans, elle respire dans ses cheveux, elle a besoin de respirer dans ses cheveux, tu vois, je vois comme… Je ne sais pas comment dire, mais… Elle a besoin vraiment de… Voilà, ça fait ça, quoi, tu vois ça, voilà. Et là, évidemment, elle incarne son ego et elle se dilate, elle se dilate dans ses cheveux, elle se dilate partout, elle va jusqu'à la fusion optimale de tous ses corps ensemble, elle est vraiment bien centrée dans son pilier qui est connecté à la terre, à l'authentique intra-terre, à la source de toutes les choses, effet. Elle sent que quand elle respire, ça circule bien, c'est parfaitement aligné, c'est vraiment dans la justesse, au centre de… au centre, au niveau de sa colonne vertébrale, ça… ça respire comme ça, elle respire vraiment, c'est… elle fait ça, tu vois, c'est comme un… comme si je voyais les ailes d'un papillon, tu vois, qui s'écartent, qui se resserrent, elle fait ça, et là, elle peut dénoncer tous les programmes, toutes les croyances qui se présentent à elle, mais aussi, quand elle entend l'actualité, qui se présentent à elle et qui font partie de l'actualité, je ne sais pas si je suis claire, mais elle, elle a besoin aussi de faire ça, parce que ça la connecte, et comme elle… par exemple, pour l'histoire du château de Versailles, évidemment que dans sa vie là, dans son corps, a priori, le château de Versailles, il n'y est pas, mais n'empêche qu'elle peut… voilà, elle peut prendre ça en charge dans son pilier, tous les programmes et toutes les croyances qui se présentent sur les sujets qui sont abordés par ce type de monument, mais elle va trouver. Là, voilà, elle prend ça en charge, elle transmute tous les liens qui la rattachent à ça pour que tout devienne plus… plus fluide, plus… tu vois, voilà, comme ça. Et ensuite, elle va faire un grand délestage, une grande purge de toutes les informations qu'elle a ramenées de ces histoires-là, de ces vies parallèles, elle purge, elle purge les émotions qu'elle a ramenées et elle purge les infos aussi actuelles que ça lui fait… ainsi des émotions. Et c'est vraiment… voilà, et elle conscientise que dans son pilier, avec sa respiration, ça circule bien, ça se nettoie en permanence, c'est toujours dans l'alignement, etc., etc. et après, elle peut même aussi… elle peut faire des déverrouillages, prendre en charge les égrégores qui se manifestent quand elle se connecte à ça, parce qu'il y a plein d'égrégores qui arrivent, voilà. Ok. Et puis ça, avant de se coucher, elle fait bien ça et elle se délaisse de tout. Pour être… quand elle se couche, elle, il faut qu'elle se couche dans son pilier, dans son corps physique, dans sa respiration, bien se placer là, et tout ce qu'elle a vu, entendu, auquel elle s'est connectée, pouf, elle coupe tout, ça dégage. Ça dégage, y compris ses cheveux. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin, tu vois, de passer ses cheveux beaucoup sous l'eau, pas pour laver ses cheveux. A priori, elle confirme. Oui, mais oui, énormément, parce qu'il y a de l'électricité qui se crée et là, il faut descendre d'un écran. Je veux dire, ses cheveux, c'est sa force, mais c'est en même temps, c'est ça qui lui ramène plein de... parce qu'il y a une connexion plus, 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 plus. Ok. Une hypersensibilité. C'est marrant parce qu'elle, je vous en ai parlé, mais elle m'envoie à mon amie Fanny qui a une structure filaire et mon amie Fanny, elle est hypersensible à toute forme de parasitage. Oui. Donc là, c'est pareil. Donc là, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle fait attention où elle va. Quand elle va, elle, il faut qu'elle, les endroits cracra, il faut qu'elle apprenne à les repérer, qu'elle s'en tienne le plus possible éloignée, si jamais... Alors, quand tu dis cracra, c'est pas... Ah ben, c'est pas cracra, genre la crasse que tu penses pour le... C'est du style le château de Versailles quand tu sais qu'il est relié à plein de... Voilà, c'est des trucs comme ça et puis, pas hésiter, elle va... Elle va ensuite, elle va à la douche, quoi. Oui. Oui, elle va à la douche, c'est super important. OK. Alors moi, j'ai été par ce gamin, pendant ce temps-là. oui. Et je l'ai vu, en fait, il y a une femme qui a accouché, alors je sais pas qui c'est, mais ça s'est mal passé pour elle, en fait, elle a pris le gamin, donc. Aude, elle a pris le gamin. D'accord. Et la femme, j'ai l'impression qu'elle est décédée, hein. On couche, OK. Oui, et donc, elle prend ce gamin, moi je le vois tout bébé puis je le vois aussi quand il est un peu plus grand et en fait, elle protège, tout le temps, elle protège. par contre, j'arrive pas à savoir de qui ou de quoi. C'est important de savoir ça ? C'est juste dans le fait que face en fait à cet événement douloureux de cet enfant qui a priori ne connaîtra pas sa mère, elle vient... Elle vient en aide à tout le monde en fait. C'est ça. C'est plus dans cette... dans ce message-ci que c'est important. t'as... mais le gamin, je le vois vraiment tout le temps, tout le temps. Donc, il a l'air de jouer un rôle aussi dans ce truc-là. OK. Il faut qu'on creuse davantage, ça ? J'ai pas l'impression. C'est simplement... Fallait lui dire. Quand tu lui dis, elle gère, tu vois. OK. Donc là, le message, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient en aide facilement et de façon spontanée. C'est-à-dire, étant donné que déjà pour elle, elle est en capacité d'aller chercher les infos pour aller les guérir, ça, c'est pour elle. Oui. Ça veut dire qu'elle est capable de faire ça pour les autres. C'est pas que pour elle qu'elle peut faire ça. Oui. C'est quelqu'un qui... Moi, j'entends la cause de la cause de la cause. Elle est capable d'aller se connecter à l'origine du problème. OK. Donc, elle est toujours dans ce truc où, ben, y compris pour les autres, faut pas qu'elle aille se perdre dans ce genre de... Non, parce qu'il y en a trop, en fait. Ouais, voilà. C'est... Elle... Enfin, tu vois, c'est super important qu'elle se déconnecte aussi de ça parce qu'elle peut pas résoudre tout. Ensuite, ça génère des grandes fatigues. Et si elle veut être efficace, c'est en respirant. c'est en lâchant. Tu vois, c'est... C'est pas en courant comme un lapin dans tous les sens. OK. J'ai quand même une petite question, là. parce que par rapport à, on va dire, tout ce souci, enfin, ce souci, cette relation qu'il y a entre ces vies antérieures, toutes les informations qu'elle va récolter et la période actuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose... Elle a un rôle particulier pour la période que nous traversons ? Dans le sens... Tu vois... Outre le fait de prendre en charge, mais dans le sens de rétablir peut-être des vérités. Alors, à un degré qui est le sien. Mais je sais pas. Il y a un petit truc, là, qui me... qui m'interpelle à ce niveau-là ? Tu vois ? Moi, j'en vois plutôt être... Quand elle est à côté des gens, en fait, les gens, elles sentent la détresse et... Elles sentent la détresse, mais en fait, elles sentent beaucoup de détresse. C'est ça, le problème. OK. Donc là, ça vient de toute façon accroître davantage encore sa fatigue. Oui, c'est ça. Elle absorbe les choses pour soulager, en fait, dans le souci de l'autre. C'est ça que je comprends, Karine, de ce que tu dis. Oui, oui, c'est ça. Oui. OK. Et moi, par rapport à ce que tu disais, pour moi, c'est la transmutation qui est faite. Elle transmute. En fait, si tu veux, c'est comme si... Donc, je me replace avec cette histoire de château de Versailles, c'est comme si dans l'invisite, elle pouvait se... On va dire, elle se place au-dessus en quelque sorte. Et elle a une action clop, 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 parce que ça se présente comme ça. Et toi, déjà, ça libère un truc. Ça décoince un truc. Tu vois ? Mais forcément, c'est lent et long pour la bonne raison qu'entre le moment où il a été créé où des choses ensuite ont été posées dessous, enfin, tu vois, des choses qui ont été utilisées, etc., ça s'est fait au fil des ans. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Voilà. Après, elle n'est pas la seule à œuvrer sur le sujet. Mais en tout cas, le château de Versailles, ça matche bien avec elle. Mais parce qu'elle y était. Pour moi, c'est parce qu'elle le connaît et qu'il y a comme une souvenance, tu vois. Tu vois ? C'est comme, je ne sais pas, les gens qui ont connu les Templiers. Du coup, même dans cette vie-ci, il y a un truc qui va peut-être matcher parce qu'il y a besoin de… Voilà. Mais en fait, beaucoup de gens sont dans cette dynamique-là. Enfin, disons qu'un certain nombre, même si plein n'ont absolument pas conscience. Mais si tu veux, ils reviennent à un moment donné pour amener une clé de déverrouillage ou un début de nettoyage ou un nettoyage complet. ça dépend des gens. Ça dépend de… Oui, c'est ça. Voilà. Il y en a qui se placent au niveau de la capacité de nettoyer, on va dire, assez haut, mais parce qu'ils viennent de plus loin quelque part. Mais chacun, elle fait partie de ces gens-là. Du coup, par voie de conséquence, ça a aussi un impact sur les gens qu'elle côtoie. Ou en fait, si tu veux, les déverrouillages qu'elle fait pour par exemple le château avec les problématiques en lien avec ça, on croise des gens qui ont des problématiques similaires et ça fait juste cloc-touc. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire parce que moi, ce que je vois, ça… Voilà. En fait, elle a… Tu sais, elle fait, mais là, dans le physique, elle a juste besoin… Enfin, elle est là et ça se fait tout seul. Oui. Et c'est bien pour elle si elle est là. si elle en prend conscience de ce qu'elle fait, en fait. Ok. Là, ma question, elle était un peu induite parce que… parce que… Aude fait part dans son questionnaire. En 2019, elle a subi une grosse intervention au niveau des mandibules, donc au niveau des mâchoires. Et je me dis, dans la mesure où elle a cette compréhension, même si ce n'est que par moments dans le subtil, de toutes ces vérités liées au château de Versailles et autres, tu vois, le fait de… d'avoir cette grosse opération qui occasionne pas mal d'effets secondaires, je me dis, il y a comme une envie de… de ne pas la laisser s'exprimer, peut-être. Elle était là, mon… le raisonnement de ma… enfin, la raison de ma question, en fait, tu vois. je me demandais si cette opération des mandibules était en liaison avec cette compréhension là dans le subtil de comment tout ça fonctionne. Pour moi, c'est elle qui ne s'exprime pas. Ah ! C'est plus ça que j'observe. Donc, elle comprend, si… elle comprendrait les choses, même de façon inconsciente, mais sans pouvoir véritablement le verbaliser, en fait, l'exprimer, en tout cas. Oui, c'est comme si, en fait, si tu veux, il y avait des infos qui arrivaient depuis longtemps. Oui. Et en fait, je la vois, elle les laisse là, alors qu'elle avait la possibilité de les verbaliser. Petit à petit, tu vois, phrase par phrase, les unes après les autres. Et moi, je ne vois pas que ça a été fait, c'est resté comme ça, c'est resté là. Ok. Moi, c'est ça que j'observe plutôt que… Ce qui explique ça que… Depuis le début, évidemment, quand… Depuis le début, moi, j'observe de voir s'il n'y a pas des entités. Oui. Parce que, vu la personne que c'est. Et moi, j'ai entendu, on n'a pas besoin de la choper, elle s'est chopée toute seule. Elle pédale dans la choucroute, donc on n'a pas besoin de faire le travail pour elle. Elle le fait elle-même, elle se sape elle-même. Moi, c'est ça que j'entends depuis le début. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils pourraient se choper des entités qui vont les freiner et tout, mais s'ils se freinent d'eux-mêmes, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Et elle, c'est ça, de ce que moi, j'entends. D'accord. Elle, c'est elle toute seule. Parce que si tu veux, et c'est pour ça que je vois aussi le crayon. Oui. Tu vois, elle, elle a besoin. J'entends. J'écris à voix haute, je me dis ce que j'ai à me dire. Enfin, tu vois, voilà. Et je le verbalise. Je le peaufine. La fois d'après, je continue, mais je verbalise encore, mais finalement, c'est une autre version. Parce qu'elle est comme ça. Parce qu'une fois qu'elle a compris une version, elle peut passer au stade supérieur. Mais encore faut-il qu'elle le verbalise. C'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment verbalisé. Du coup, elle s'est attiré de ce problème à la mâchoire pour comprendre. Tu as vu comment en fait tu es là, il n'y a rien qui sort. En tout cas, pas assez. C'est elle qui doit sortir les trucs. Mais il y a la peur de se tromper, il y a le désir d'approbation. Tu vois, il y a plein de croyances de cet ordre-là que je vous présente. Après, c'est relié. Voilà. Et tu vois, de petites filles. Oui, mais tu vois, il y a un truc comme ça. Comme ça. Donc, en fait, on se tait. Alors que non. Même si c'est déconne, c'est elle qui croit que c'est déconnerie en plus. C'est ça. Oui. Donc là, ça c'est quelque chose qu'elle peut prendre dans son pilier, dénoncer ? Ah oui. Ses propres croyances sur la vérité. Elle a des croyances sur la vérité. Mais en fait, elle ne sait rien. Toutes ses croyances, elle peut les jeter à la poubelle. Ça, c'est son mental. Parce qu'en plus de ça, mais quand elle va vraiment s'ouvrir, elle va recevoir des infos à chaque fois, elle va être là. Oh ! Elle va ouvrir grand la bouche. Oh ! Est-ce que là, il y a autre chose qui vous apparaît comme ça ? Elle est la seule de s'aligner à avoir ce type d'hyperconnexion. Moi, je la vois marcher, tu vois, si tu me demandes qu'elle se connecte aux autres membres de sa famille, je la vois marcher toute seule. Moi aussi, je ne perçois personne. D'accord. C'est vraiment, c'est comme si elle était tombée dans cette famille. Ouf, quoi ! Oui, c'est ça, comme un cheveu sur la soupe. Ah, oui ! Oui ! Et tu vois, moi, je la vois maintenant, tu sais, les cheveux, comme ça. Oui ! Tout est bourrifé. Mais tout, voilà, ça capte. Ça capte et... Oui, elle est seule. Elle est seule. Il n'y a pas, il n'y a personne de sa famille qui peut lui expliquer, en fait. Oui. Donc, ça vient s'ajouter davantage à peut-être sa difficulté à... Oui, puis une solitude. Oui, aussi. Une espèce de solitude, mais parce qu'elle avait juste besoin des clés. Oui. Elle a un côté voyageur du temps, elle a un truc comme ça, tu vois, une espèce de... du coup, ben... Oui, elle vient... Elle vient déverrouiller des choses avec lesquelles elle a déjà été en relation. En même temps, ça déverrouille des choses chez des gens qui ont le même type de problématiques. Enfin, ça renvoie. Donc, juste en allant, tu vois, travailler, par exemple, ou dans des magasins, ou je ne sais pas. voilà, juste en se déplaçant. Et du coup, il y a une certaine forme de... de solitude. Mais... Oui, mais c'est vraiment... Ce n'est pas grave. Puis normalement, c'est OK si elle conscientise. Parce que du coup, dès lors qu'elle va commencer à conscientiser, je vois, il y a des gens qui vont pouvoir venir vers elle. Tu vois, c'est... Être plus... plus soft. Et puis surtout, moins s'épuiser. Franchement, il faut qu'elle se pose. Mais c'est elle qu'il faut qu'elle se pose. Puis qu'elle verbalise. En verbalisant, elle va sortir plein de trucs. Qu'elle les note, je ne sais pas, qu'elle les... Oui, elle n'est pas obligée forcément de... Du moment qu'elle couche ça même sur le papier, ça permet quand même de lâcher les choses. Du coup, par rapport à... à son arbre généalogique, il y a besoin de pacifier quelque chose, cette incompréhension ou c'est OK comme ça ? Moi, elle ne me le fait même pas voir son arbre. En fait, ce n'est pas le problème. Non, ce n'est pas le problème. Elle a besoin de prendre en charge leur incompréhension. Oui. parce que moi, je la vois, ils la regardent tous comme si elle semble beaucoup plus grande, a émané beaucoup plus de choses. C'est comme si, tu vois, c'était l'extraterrestre qui s'était posé là quelque part. bon, elle le confirme. Ah oui, mais moi, je la regarde, mais ils la regardent tous comme ça. Et elle, elle est là avec ses cheveux, tout ça. Elle n'a rien à voir avec eux, mais il y a peut-être quand même, parce que si tu veux, au niveau de l'ADN, elle porte quand même leur ADN. il y a quand même une prise en charge de s'aligner, voilà, pour permettre qu'eux, si tu veux, ils ont besoin, parce que finalement, elle se les traîne quand même, même si, OK, elle n'est pas de chez eux. Il y a besoin de ce qui passe à un niveau supérieur, parce que, tu vois, parce que sinon, il va arriver à un moment où en fait, elle va devoir les traîner, donc ce serait bien qu'ils fassent. Allez, tout le monde passe à un niveau supérieur, ça, OK, ils sont loin d'elle, mais bon, ça fait une petite compréhension quand même qu'ils s'installent. Ah ouais, il y a ça, machin, tout ça, bidule. Donc là, elle en a la possibilité de se placer devant son arbre et d'envoyer l'info que… Oui, oui. C'est un rehaussement de sa généalogie, en fait, tu vois, prendre une prise en charge de leur… Il faut qu'ils l'accompagnent en quelque sorte, parce qu'eux, parce qu'elle les a dans les gènes, en fait, c'est plus par rapport à ça, c'est que même si tu n'as rien à voir avec eux, à un moment donné, tu es tombé chez eux, alors du coup… Tu vois ? Donc là, c'est… Du coup, le travail s'effectue ? Ouais. Ouais, elle prend en charge sa généalogie, en fait. Voilà. Juste… C'est pas un gros boulot pour elle, en fait. Non, 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 mais c'est simplement qu'il lui fallait peut-être… Cette info-là, en fait, ça fait aussi partie de la grille de compréhension qu'elle est venue chercher, à mon sens. Oui, parce que ça va lui expliquer beaucoup de choses. pourquoi elle se sent différente d'eux et tout ça. En fait, elle est arrivée là comme un peu un cheveu sur la soupe. C'est juste cela, voilà, parce que du coup, ça la faisait arriver à tel endroit et du coup, voilà, c'est comme si, si tu veux, quelque part, elle a pris le bus. Tu vois ? Oui. Dans le bus, a priori, c'est pas vraiment ta famille, mais en même temps, t'as fait un bout de voyage avec eux. C'est ça, t'es obligée de partager le voyage avec eux. Voilà, c'est un peu ça qu'elle a fait. Oui. Ok. Donc là, c'est ok pour l'arbre ? Oui. Du coup, il n'y aura plus, enfin, ça va pacifier cette espèce d'incompréhension qu'il y avait ? Oui. Ok. On peut passer au scan ou vous avez encore d'autres éléments à apporter ? Oui, pour moi, oui. C'est ça. Ok. Il y a une grosse charge au niveau de la tête. Ah ben ça, oui. Oui. D'accord. Vous voulez commencer par la tête du coup ou on commence quand même par la tête ? La tête, moi, de ce que je vois, elle éradit tout le corps. Mais c'est la tête qui pose tous les problèmes. Ok. pour moi, elle envoie des messages, du coup, la digestion, voilà. Enfin, tu vois, il y a vraiment, elle a vraiment besoin au niveau de sa tête. Je ne sais pas, ouais, de faire. En fait, c'est de la purge de tout ce qu'elle a stocké. Tu vois, il n'y a pas de problème spécialement physique, bon, à part ses mâchoires peut-être, mais sinon, c'est du stockage d'infos reçues. C'est du stockage et de l'épuisement. Oui. Oui, parce que c'est trop, trop sollicité. Et après, tu vois, la tête, franchement, si elle avait verbalisé, parce qu'elle aurait eu besoin, tu vois, la tête, tout s'est rempli là et là, elle aurait dû faire blablabla. Oui. Elle aurait dû faire. Peut-être qu'elle pourrait même faire ça. Mais parce que mais vraiment, mais vraiment, mais tu vois, ça, ça sort. Oui. Ça, c'est comme si elle ne s'était jamais autorisée à faire ça parce que, parce qu'elle se serait dit si je fais ça, je suis juste zinzin, quoi. Et tu vois, c'est tellement presque comme une cocotte minute. Tu vois, moi, je vois comme dans les dessins animés, là, quand ça te sort par les oreilles. Oui. C'est ça. OK. Donc là, on a bien compris que tout part de la tête. là, si vous effectuez un scan, est-ce que il y a des... Alors, elle nous fait part d'un certain nombre de problèmes. qu'elle prenne en charge son corps mental. Qu'elle prenne en charge son corps mental. Oui. Je le vois surchargé depuis très, très longtemps et du coup, par voie de conséquence, le corps émotionnel. C'est comme si le corps mental, c'est ce qu'elle disait, Karine, c'est une cocotte minute. Du coup, forcément, ça te génère des désagréments dans le corps physique parce que c'est comme s'il y avait beaucoup trop d'énergie, là. Du coup, il y a des tas d'endroits. La digestion, il y en a des fois zéro. Du coup, débrouille-toi. Et du coup, ça amène à des émotions. Je ne suis pas bien, je me sens comme... Je n'ai pas le moral, je n'ai pas la motive, je n'ai pas le ci, je n'ai pas le bidule. Enfin, tu vois, voilà. OK. Donc là, si elle se replace dans son pilier, comme tu as expliqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui est... Prendre en charge le corps mental et le corps émotionnel et faire des grandes purges des deux. Toutes les infos qu'elle reçoit est purge. Je la vois, tu vois, c'est comme si elle a des sauts entiers d'infos et elle dit « Ah, OK, d'accord, elle les jette, elle les balance. » OK. Du coup, le scan, si vous... Il y a des points particuliers ou est-ce que là, je vous énumère ce qu'Aude a indiqué dans son questionnaire ? En fait, c'est comme si toute l'énergie était placée dans la tête et tout le reste du corps, il n'y a rien. Donc, il va falloir faire recirculer tout... il faut faire recirculer tous les fluides. Oui. Il y a un gros travail, par exemple, au niveau de la digestion et les intestins qui radient évidemment leurs problématiques de droite et de gauche. Et c'est comme si, tu vois, les intestins, ils avaient besoin de se poser une espèce de calme, tu vois, qui devaient s'installer. C'est le deuxième cerveau en même temps. Oui. Ah oui, il y a... Moi, j'entends qu'il y a vraiment besoin de se poser, de se... de des fois juste dire je me coupe des informations que je reçois, je fais une transmutation de mes programmes, de mes croyances qui sont activées là et je respire dans mon corps, je respire dans mon ventre, je respire, tu vois, elle a besoin de respirer dans son utérus, elle. Ah oui, oui. Dans sa capacité créative de création, de... dans sa féminité, dans tout ça, tu vois, c'est... Ce côté doux avec elle-même, tendre, ce côté simplement humain. mais les organes aussi comme les reins et tout, il va falloir aussi qu'elles purgent tout ça, en fait. Donc là, pendant que tout ceci est énuméré, il y a quand même une purge là qui s'effectue en arrière-plan ? Oui. Ok. Ben oui, parce que, si tu veux, c'est comme si elle avait mis du stress dans toutes ses cellules globalement. Tu vois ? Donc... Mais même les nerfs, les muscles, tout en fait, tout. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose à lui conseiller ? Outre le fait qu'il faut vraiment qu'elle prenne le temps. Moi, je revois des balles, je ne sais pas, je vois la balle, c'est... Ah oui, ça revient, ça. Taper dans une balle. Ouais, ou même faire du jonglage, jouer au foot. Je ne sais pas, la balle, c'est synonyme de jeu. Et puis, c'est marrant, mais parce que quand elle était c'est quelque chose qu'elle faisait avant dans sa vie à côté là, il y a un truc avec une espèce de balle. Donc, c'est un truc qui... Il y avait un... Il y avait le... un jeu de balle dans les châteaux de Versailles. Ouais, je la vois en tout cas jouer à ça. Moi, pour se poser, je la vois vraiment se mouiller les cheveux, se les attacher et mettre quelque chose par-dessus. Moi, c'est ça que je vois. Il faut les mouiller tous les jours. Il faut les mouiller tous les jours et puis de temps en temps, peut-être les cacher sous un foulard histoire de les connecter vraiment. C'est comme si, en fait, en les mouillant, tu les décharges complètement, tu vois. Sinon, je vois comme des espèces de l'info qui restent accrochées à une forme de parasitage. Ouais. OK. Je vous énumère deux, trois choses qu'elle nous a indiquées. Donc, ce fameux gros problème de fatigue, mais là, on a très vite compris d'où ça provenait puisqu'elle indiquait même qu'elle avait des cernes depuis l'enfance. Donc, ça veut dire que elle a dû être active très jeune. Ah oui, parce qu'elle a trouvé tout de suite avec ces connexions-là. Ouais. Sauf qu'elle n'avait personne pour lui expliquer. Eh oui. OK. Donc, ça, donc, elle a fait un gros burn-out en mai 2019. Donc là, on voit bien pourquoi. Suivi d'une grosse dépression de quatre ans suite à l'opération des mandibules qu'elle a également subie en mars 2019. Donc là, au niveau des mandibules, toutes ces douleurs, toutes ces problématiques liées aux mâchoires, là, c'est uniquement lié à cette non-verbalisation. Ouais. Elle doit apprendre d'inverbaliser à verbaliser voix haute à écrire. Même si elle est toute seule. Ah oui, à écrire et à lire ce qu'elle écrit à voix haute. Parce qu'en fait, c'est de l'info qu'elle s'envoie et c'est de l'info de compréhension. Chez elle, c'est comme ça que ça marche. C'est ça, on va dire, c'est sa partie divine qui lui envoie l'info qu'elle va écrire et en fait, elle va la lire du coup, c'est comme si elle l'enregistrait en l'écoutant. Elle marche comme ça. Donc, ça veut dire grosse, grosse verbalisation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le chant aussi. Le chant, ouais. Je pensais justement à ça. Je pensais prendre des cours de chant. Prendre des cours de chant pour... Voilà. C'est comme si là, c'était resté coincé depuis beaucoup trop longtemps en fait, mais c'est elle qui s'est infligé ça pour moi. Ok. Donc, il y avait toutes ces problématiques. Ah, la mâchoire, mais je vois aussi l'accident. Parce que l'accident, en fait, je la voyais, je n'avais pas dit parce que voilà, je voyais l'accident, mais en fait, elle s'est écrasée la mâchoire sur le volant. Et aussi, il y a aussi, ben, voilà, ça lui revient comme l'histoire du château de Versailles. Et donc là, il y a une prise en charge du choc. une prise en charge du choc, globalement, des accidents de voiture, des chocs physiques, des traumas physiques, ça, c'est de l'ordre de la... tu sais, c'est les chocs que tu reçois alors que tu ne t'y attends pas. Oui. Il y a une prise en charge à faire par rapport à ça et une purge des émotions. Donc, il y a beaucoup de peur, ouais, de peur, de trauma lié à ce choc-là. Lié à ce type de choc accidentel, en fait, qui vient te prendre par surprise. Oui, exactement. Là, c'est quelque chose qu'elle prend en charge dans son pilier ? En tout cas, ça me semble mieux parce qu'au premier, quand j'étais connectée, je sentais comment elle était dans le choc au niveau de la respiration et là, je sens que c'est OK, c'est calme. OK. Donc, super. Bon. En 2013, après un jeûne de dix jours, à priori, elle a fait une fausse couche. Après un jeûne ? Oui, moi, ça ne résonne pas, ça. Ça ne résonne pas ? Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle est déjà bien dans sa tête. Alors, les jeûnes avec elle, c'est que du mental. Je la vais plutôt faire du sport, tu vois. Un truc bien physique. Oui. Bon, il va falloir vous y mettre, il va falloir taper dans le ballon. Il n'y a pas de choix, ça revient trop. Les jeûnes, c'est super bien, mais il y a des gens, ils font des jeûnes mentaux. Manteaux. Manteaux, C'est-à-dire, c'est bon, c'est bien. Oui. Je sais parce que moi, j'en ai fait. C'est ça. C'est… Voilà. Et… Mais en fait, quand tu es déjà beaucoup dans le mental, c'est plutôt faire des choses très physiques, finalement. C'est… Pour compenser. Voilà. Après, la fausse couche… Alors, elle précise qu'elle n'avait pas à ce moment-là de toute façon de désir d'enfant. Oui. Mais le corps est épuisé, enfin, tu vois, en fait, parce que tout est dans la tête. Oui. C'était pour lui montrer quand même la fausse couche que le jeûne, ce n'était pas la voie du moment. À savoir qu'elle, elle est capable de se dire, tiens, pour aller mieux, je vais faire des jeûnes en sachant que c'est très bien. Mais quand c'est complètement dans le mental et que le corps, il est déjà épuisé, le corps, en fait, il va se délester de ce qui est le moins important, à savoir, il vise la survie. Et bien là, la survie, c'était d'abord elle avant puisqu'elle le voit comme ça. Oui, ça vient complètement, c'est complètement fluide dans cette compréhension du coup. Oui. Autre chose, elle souffre d'une tendinite du bras droit depuis 2023. Oui, mais pareil, moi, j'entends de la sécheresse, un manque de fluidité, mais dans le sens sécheresse, un manque de… c'est comme si les tendons, je les voyais secs, trop secs. D'accord. En fait, tout ça, ça va lâcher parce que maintenant, ça s'équilibre. Oui. Et après, ça va aussi dans le sens de la direction et de la prise en main de sa propre vie, en fait. quelqu'un, tu vois, c'est comme l'histoire du jeûne, quoi. Le mental… Alors, les jeûnes, c'est très bien, moi, je sais que c'est très bien, mais si c'est fait avec le mental, genre, du coup, je vois comme une espèce de contrainte, c'est comme si avec son bras elle forçait le gouvernail à aller dans un sens comme ça, alors qu'en fait, il a envie d'aller comme ça. Donc là, le conseil, c'est de laisser le fluide de la vie… Ah ben oui. Ah ben oui. Qu'elle arrête de mentaliser. Mais complètement. Et qu'elle arrête de faire les trucs parce que, genre, elle a lu dans un livre que c'était bien. Parce que ça, c'est que le mental qui parle. A priori, ça parle. Ben évidemment, mais c'est que le mental qui parle. C'est pas du tout… Je veux dire, moi, je suis la première à dire que les jeûnes, c'est très bien. Mais là, elle, elle le fait comme ça. Ah ben évidemment que ça coince. Ouais. Elle le fait en force, elle. C'est ça. Elle essaie de contraindre son corps en lui dire « C'est bien puisque je te le dis, puisque ma tête a dit que c'était bien. Oh ! » Non, non, non. Ça marche pas comme ça. Ouais. Ben surtout avec quelqu'un comme ça, ça peut pas marcher comme ça. Ben non, c'est évidemment que non. C'est pour ça, le ballon, la balle, mais même jouer au boule, c'est bien pour elle avec les cochonnets. C'est pour moi. J'ai un coup de boule. Ouais, ouais. Elle sert à des cours de pétanque. C'est tellement poste sur le truc qu'elle a envie de faire. Ouais, mais là, du coup, c'est sûr que là, ça va déconnecter. Ah oui, non, mais ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, Ode nous fait part d'un problème au niveau de la sexualité. Qu'elle a des rapports, des douleurs pendant les rapports. Évidemment. C'est exactement là-haut. Ben oui, c'est ça. C'est quoi ? Put your mind in your bottom. Ouais. Mais c'est tout, tout est en train de s'équilibrer là. Donc, ça va aller. Donc, on peut dire qu'au niveau même de cette énergie-là, ça va redescendre un peu de la tête. C'est pour ça que, tout à l'heure, je dis qu'elle avait besoin de se placer dans son utérus. Mais oui. Elle a besoin de descendre là. Je dirais qu'elle a tout compris au niveau intellect. Du coup, elle a tout mis. Non, mais elle n'est tellement pas ça, justement. Elle fait avec les trucs et ses trucs. Alors qu'elle, elle aime tout. Ouais. Et tout est en train de redescendre même jusqu'au pied du cercle. Tout est en train de se rééquilibrer. Ouais. Donc, il y a autre chose ou c'est quelque chose qui va se faire là naturellement naturellement. Moi, je ne vois pas de soucis, en fait. C'était simplement parce qu'il y avait tout qui était dans ma tête. Elle peut, par exemple, tu vois, respirer dans son sexe directement, tu vois, mais vraiment, c'est comme si elle avait vraiment besoin de descendre, 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 et de s'expanser à ce niveau-là. Oui. Mais juste dans la douceur, en fait, sans se connecter forcément à un acte sexuel, tu vois. Mais il peut descendre à cet endroit-là. Juste là. Tu vois. Ouais. OK. Elle indiquait également que du coup, il y avait une impossibilité pour elle d'atteindre l'orgasme. C'est se refuser si t'es trop là-haut. Voilà. En fait, c'est ça. Ça vient parasiter à un moment donné. Ah oui ? Oui. Mais tout ce qui est dans son corps, ça vient parce qu'il y avait tout dans la tête, en fait. Tout. Mais même si tu réfléchis, la fausse couche, ça autre aussi en résonance avec cette histoire-là où finalement, ça ramène à cette zone-là et en fait, finalement, c'est expulsé. Il y a plusieurs... Elle peut voir les choses de plusieurs angles. Mais voilà. Mais vraiment, elle, quand elle s'installe dans son corps, elle va vraiment conscientiser qu'elle est installée dans son utérus. Mais pour de vrai, tu vois, qu'elle descend bien bas, là, vraiment, et qu'elle respire à cet endroit-là. Mais sans faire autre chose que ça, elle respire dans cet endroit-là. Tu vois ? Elle peut faire des bains de siège froid, mais vraiment, pour reconnecter l'énergie à cet endroit-là. Oui. Ou des gants glacés qu'elle va mettre à ce endroit-là, pour refaire circuler l'énergie à cet endroit-là. Voilà. Mais vraiment. OK. Aude signale que... Ado, alors maintenant, les percings ont été retirés, mais elle en avait au niveau du nombril et de la langue. La langue, ça va quand même avec la verbale. Oui, on est d'accord. Attends. On est d'accord. Non, mais c'est... Oui, on s'en rajoute un petit peu. Les entités, c'est... On n'a pas besoin de la... Elle fait toute seule. Elle se coupe de tout, toute seule. Oui. et le nombril ramène à l'utérus. Ça ramène toujours le nombril. Parce que ça ramène à la conception. Eh oui. Là, le fait de les avoir retirés, là de... Alors là, il y a... Parce que je sens, au niveau du nombril, c'est comme s'il y avait un nœud. Et au niveau de la langue aussi, un nœud fibreux. OK. Oui, c'est ça, un nœud fibreux. Donc, on peut prendre en charge au niveau physique ce nœud fibreux. Ces nœuds fibreux au niveau du nombril et de la langue. Ouais, on prend en charge et on se déconnecte. Elle se déconnecte des égrégores auxquels ça la renvoie, qui sont les égrégores qui empêchent la création, enfin, qui bloquent la création. Et les égrégores qui bloquent la verbalisation. OK. Voilà. Elle prend en charge tout ça. Elle fait une purge des émotions et des informations que ça a généré dans ses zones. Ouais. Elle respire dans son nombril et elle respire dans sa langue. C'est OK du coup ? Ouais. Parfait. En fait, tu dis « elle fait ». Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, on voit bien. Super. Elle a remarqué que finalement, quand quelque chose ne va pas bien dans son corps, c'est toujours le côté droit qui en pâtit. Il y a une raison ? Là, ça m'envoie à des membres de sa famille qui ont cette problématique. C'est comme si, d'un point de vue génétique, elle avait récupéré une faiblesse du côté droit. OK. Il y a quelque chose de particulier à faire ? Ouais. C'est comme si, tu vois, je vois toujours dans sa famille, c'est comme si, du côté droit, il y en avait deux, trois qu'elle avait… Je ne sais pas, elle les a pris sous son aile en quelque sorte. Peut-être, il y en a deux, trois dans sa famille qu'elle aime plus que les autres ou avec qui elle a plus d'affinités. mais c'est comme si je les voyais sous son bras, sous son aile en fait. Et ça l'attire un peu vers le bas. Ça peut prendre l'enchanté aussi. Ouais. Donc, tout ça va pouvoir se rééquilibrer et faire que les… Parfait. Parfait, parfait. Une dernière chose avant de passer aux questions. Là, elle est en cours d'un… Enfin, il y a en cours un deuxième traitement orthodontique et qui, sur quelques années, là, c'est un deuxième traitement. Voilà. Ça lui pourrit pas mal la vie. Est-ce qu'il y a du coup, quelque chose qui va s'alléger à ce niveau-là ? Là, grâce à cette… La verbalisation, le chant… On revient à ça. Elle prend des cours de chant. Pas pour forcément chanter, mais ça va débloquer plein de problématiques. Elle trouve un bon prof de chant qui va lui permettre de conscientiser que la verbalisation et la non-verbalisation et que, dans les mâchoires, en fait, tu places énormément de choses qui sont en lien avec des problématiques. Moi, je le conseillerais hautement de prendre des cours de chant. Très bien. Je passe aux questions, les filles, sachant que là, du coup, je pense qu'on a quand même… Vous avez quand même répondu à beaucoup. La première question était donc en lien avec le problème de sexualité, l'orgasme impossible, les douleurs et qu'elle aimerait débloquer son énergie sexuelle. On a bien vu que là, il va tout falloir faire redescendre à ce niveau-là. Il y a toute sa part créative qui… Après avoir trop sollicité ce mental, c'est absolument toute la créativité qu'il va falloir qu'elle replace en bas. Il y a autre chose qui vous vient pour débloquer cette fameuse énergie sexuelle. outre ce que vous avez des bains dérivatifs, ça, tu en as parlé tout à l'heure. Voilà. Je vais respirer à cet endroit-là. Oui. Ah oui. OK. La deuxième question, c'était d'où vient mon écrasante fatigue et comment la guérir ? Bon, là, du coup… Là, ça a été déjà répondu pas mal. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui, avec la prise en charge, là, il vienne quotidienne. c'est quelque chose qui va s'apaiser et qui va en tout cas ne plus être aussi impactante. Vous confirmez ? OK. Vous avez quelque chose ? En fait, déjà, si tu veux, le fait de savoir qu'elle a une action importante dans le subtil, ça va lui permettre de se dire « Ah, OK, si j'ai une action dans le subtil, peut-être ça peut me générer de la fatigue et du coup, je fais des choses en conséquence. Oui. Vraiment. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des gens dans le subtil, ils sont plus actifs que dans le monde physique. Alors, évidemment. Et puis, du coup, aussi prendre peut-être en compte que si vous travaillez beaucoup dans le subtil, ici, vous avez le droit de temps en temps de glander. Appelons ça comme ça. Non, mais vraiment, il y a un moment donné, ça fait aussi partie, à mon avis, de reprendre son corps et de replacer un peu sa tête dans cette densité. Oui, complètement. Oui. C'est important, si tu veux, qu'elle fasse le bain de siège, des trucs comme ça, mais aussi, elle, qu'elle soit vraiment bien dans le physique, qu'elle fasse des choses, je ne sais pas, du jardinage, des choses qui sont liées vraiment avec la terre, la danse, des choses comme ça. Voilà. Parce qu'elle a quand même tendance à partir. Voilà. Ok. Alors, la troisième question. Oud est infirmière, mais ce métier ne lui va... Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ok. Mais non, mais ça, 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 ça la pompe plus, plus. Oui. Donc, justement, quel métier lui conviendrait le mieux ? Pourquoi vous la verriez ? Je ne sais pas, mais moi, je crois qu'elle va faire un revirement complet. Ah. Vous avez... un truc où tu peux aider des femmes. Oui. Ben oui, parce que comme c'est sa problématique, ça veut dire qu'on peut beaucoup aider dans ce domaine. en fait, il faut qu'elle se penche sur ses principales problématiques, parce que je revois aussi le chant. Hum-hum. Les femmes, ce sont ses problématiques, donc comme ce sont ses problématiques, ce sont ses plus grands talents. Hum-hum. L'envers de la pièce, c'est ça, ce sont ses grands talents. Hum-hum. Donc, ce n'est pas des formations. Déjà, elles se forment dans des domaines comme ça, et ensuite, elles vont enseigner aux autres. Là, c'est quelque chose qu'elles vont devoir mettre en place activement ou là, toute la compréhension générale après cette session, est-ce que c'est quelque chose qui va faire que les choses vont se placer aussi par rapport aux rencontres et aux formations qu'elles pourraient suivre ? C'est important qu'elles soient actives parce que si tu veux, la non-verbalisation, elle va aussi avec un manque d'action, à savoir, voilà, elle est infirmière. Moi, j'entends que c'est comme si ça ne lui avait jamais vraiment convenu, mais bon, elle l'est quand même. si tu veux, elle a tenu le gouvernail pour aller dans une direction qui n'allait pas, et si elle écoutait le gouvernail ? Mais du coup, elle y va. OK. Donc, elle met de l'action en place. Elle, je ne sais pas, par rapport à son travail, elle a peut-être la possibilité de faire une formation. elle y va, elle y va maintenant, là, elle y va, elle y va. Elle a besoin de mettre des actions avec ses pieds en marche, pas avec sa tête. C'est les pieds qui vont, c'est le corps qui accompagne, c'est l'utérus, voilà, ça part du premier chakra, tout ça, puis le deuxième, tu vois, on a rêvé de là où on redescend, on redescend, on redescend, on redescend. OK. Donc là, donc, d'après des perceptions qui arrivent plus tournées vers, vers quelque chose qui va aider les femmes. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va, qui va venir à elle. Enfin là, en tout cas, après la session, elle, elle va être confortée dans le fait qu'elle veuille plus exercer là, ce métier d'infirmière. Ça va forcément déboucher, on va dire, sur une autre, sur un autre élan pour faire des démarches. Et puis après, ouais. Elle va apprendre à verbaliser ce qu'elle a envie de faire. Ouais. À sortir ce qu'elle a envie de sortir. C'est ça qu'elle doit faire. Ça pourrait être un premier exercice pour vous, Aude. C'est de verbaliser ce que vous avez déjà plus envie de faire. Et puis après, par la force des choses, dire ce que, ce que, ce que vous seriez, comment dirais-je, motivé, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui rallumerait quelque chose, l'étincelle là qui fait qu'on a envie de, de se bouger pour soi. Alors, la quatrième question. Je, je lis, je cherche mon âme sœur pour fonder une famille et l'heure tourne. Où est-il et comment le trouver ? Ça, ça ne va pas du tout comme question. Non. C'est pour ça que je me suis permise de la répéter. Il n'y a rien qui va, là. Non, il n'y a rien qui va. De toute façon, il ne faut pas chercher. De toute façon, déjà, elle cherche, donc elle ne va pas trouver. Ensuite, déjà, il faut qu'elle redescende, elle redescende bien dans sa structure de base pour rayonner la personne qu'elle est. Oui. Et puis, purger peut-être l'heure tourne, tu vois. Il faudrait peut-être purger ça aussi. Complètement. Il faut qu'elle purge toutes les croyances qui sont reliées à l'astral et qui te disent que non, mais il y a un timing. Il n'y a pas de timing, en vrai. Non. Il n'y a pas de timing. En tout cas, si tu te mets un timing, tu as toutes les chances d'être en retard ou on avance. En tout cas, pas dans le temps. Elle ne peut pas fonctionner avec un timing. Déjà, il faut qu'elle prenne en charge toutes ces peurs liées à ça, la peur de la solitude, la peur de rester seule, la peur d'être en marge et pas en accord avec l'ensemble qui dit que à tel âge, tatatata, enfin, tout ce qu'on connaît. Et en plus, elle était tellement surchargée dans sa tête. Donc, tu vois, il n'y avait pas de place pour quelqu'un, en fait, vu comme ça. Les autres, ils perçoivent ça. Bien sûr. Voilà, ça ne les attire pas. Mais là, ça y est, ça descend. Ça se rééquilibre, ça s'harmonise. Oui. Donc, les choses, elles se replacent après, forcément autour. Et la dernière question, comment développer mes compétences en clairaudience, clairvoyance ? Oh, ben, les autres, j'arrête pour aller dire ça. Il y a tout, on est vraiment, on a peu. Maintenant, il va falloir les... les verbaliser, les exprimer. Oui. Et en fait, plus elle va être ancrée dans la matière, plus ça va être fluide. Oui. Plus elle va être dans son mental, accogitée, gambergée, tout ce qu'on peut imaginer, et plus ça va être difficile. Oui. Donc, elle descend dans son corps, mais vraiment dedans. Bon, voilà, la liste est terminée. Haute, si vous voulez rallumer votre micro et puis donner vos impressions et puis voir s'il y a besoin de préciser certaines choses. Bon, a priori, ça vous a parlé ? Oui, ah non, mais oui, ben totalement. Après, je ne pensais pas que ça allait partir aussi loin, donc... Après, d'un sens, ça me rassure, ouais, parce que... C'est vrai que j'ai toujours... Je me suis toujours dit mais j'ai envie d'aider les gens, je n'arrive pas et en fait, je le fais depuis le départ. Oui. Donc oui, et puis j'ai toujours été très... Ça me... Ouh ! Oui, c'est ça. Et ça tourne dedans, quoi. Oui. Après, non, je n'ai pas d'autres questions, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup d'informations. Oui, donc je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Oui, et puis de toute façon, c'est quelque chose qui va... Là, du coup, enfin, ça vous a donné une piste sur votre grille de lecture. Oui. Et je pense que de comprendre tout ça, les choses, forcément, elles vont se replacer dans quelque chose qui va être plus juste et plus équilibre. vrai pour vous. Oui. En tout cas, les filles confirment, vous êtes très lumineuses. Merci pour ça, d'être là, de faire partie des lumières, parce que franchement, c'est chouette. C'est chouette. Donc, les filles, vous n'avez plus rien à ajouter de plus. Ça commence à être fatigant. bon, Aude, on va vous laisser et vous souhaiter une bonne continuation. Vous nous tenez au courant dans quelques temps. Oui, ça marche. Vraiment, nous dire si vous avez pu constater des changements positifs pour vous. Et puis là, dans quelques jours, on vous envoie un lien pour télécharger votre enregistrement de session. Ça marche. Donc, après, vous avez une semaine pour le télécharger. OK. Et puis, j'ai vu que vous aviez donné votre accord pour diffuser en flouté. Oui. Super. Oui, parce que je pense que ça peut vraiment aider. Absolument. Il faut que les gens boignent un petit peu comment ça se passe pour qu'ils se disent ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Voilà. Bon, c'est super. On vous en remercie. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite une très bonne soirée et puis, tenez-nous au courant. Ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Merci, Aude. Au revoir.